la projection du film de Robert Guédigian à partir de 20h30 au cinéma Le César. Voilà, et donc Bruno, je te transmets et je te laisse ouvrir la séance. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'ouvrir et de faire un peu le maître de cérémonie, si j'ai bien compris, c'est le rôle qu'on m'a dévoué ce soir. Donc autour de cette expérience du CMCC, de René Alliot et de deux livres qui viennent de sortir, donc un premier ouvrage qui est en fait le troisième tome concernant les carnets de René Alliot, sachant qu'il y en aura un quatrième qui est prévu pour normalement en juin. Donc on va commencer par se présenter tout ce travail et ce que contenait ces carnets, finalement. Et puis on parlera de ce livre qui vient d'être édité, réalisé via Caroline et Katia, sur cette histoire du CMCC, une histoire qui habite un petit peu tous les gens qui travaillent sur ce territoire, entre Aix, Marseille, enfin voilà, la région, dont des participants sont dans la salle, qui ont pu participer à cette aventure, à une aventure, on va dire, à la fois artistique, bien sûr cinématographique, mais aussi institutionnelle, politique. Voilà, on essaiera de voir tout ce que raconte cette histoire du CMCC, et c'est un moment où finalement, là aussi, la question du cinéma, dans ses modes de production, dans ses modes de fabrication, est encore à penser, à repenser, à l'échelle de notre territoire. Donc oui, tout le monde s'est présenté, je crois. Peut-être, on avait eu l'occasion en 2017, Oui, on avait eu l'occasion en 2017 d'avoir un premier colloque, qui avait été assez émouvant, puisqu'il avait réuni beaucoup des acteurs de l'époque, sur le lieu même de fond blanche. Donc c'est un travail qui avait été mené en lien avec l'université, avec Images de Ville, et puis avec un certain nombre de partenaires. Et puis là, voilà, le travail, j'allais dire, arrive à un nouveau stade de présentation. Et donc, on va revenir sur ces carnets, sur ces carnets de René Alliot, qui ont été édités il y a déjà, les premiers, il y a déjà 2013. Et donc, nous dire, nous raconter. Alors ces carnets, ils sont visibles sur la table qui est là, on pourra se les procurer en fin de séance. Donc ces carnets, Annec Guillaumin, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce que ça apprend ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je crois que je laisserai à François de Labreutec le plaisir de vous le confier. Pour ma part, je voudrais d'abord dire mon émotion de retrouver des gens qui ont participé aux aventures artistiques de René, Catherine, Jean-Pierre, Christian, vraiment, que je n'ai pas vu depuis bien longtemps, et que je salue à nouveau ici. Je n'ai pas présenté René Alliot, qui était, vous le savez, peintre, décorateur de cinéma, scénariste, cinéaste, créateur de costumes. C'est celui qui écrit des carnets tout au long de ce parcours artistique que je vais retracer. René nous a laissé 40 carnets qu'il écrit durant tout son parcours artistique. En tout cas, on a connaissance de ces carnets à partir de 1958. Peut-être avait-il des carnets écrits avant, mais ça, on ne le sait pas, rien dans ses archives, et en tout cas jusqu'à sa mort, c'est-à-dire en 1995. Donc de 58 à 95, 40 carnets, des petits carnets de 15 centimètres sur 10. Chacun en moyenne, 90 à 120 pages à peu près, écrit simplement recto. Parfois très lisible, d'autres fois illisible. Et évidemment, il a fallu s'atteler à cette tâche de les transcrire. Et c'est donc moi qui ai assuré la transcription pour l'essentiel. À de nombreuses reprises, René évoque l'idée de publier ses carnets. Il me semble que dans le tome 4, en 1984, il rencontre Hubert Nyssen d'Actes Sud. Et moi, j'ai assisté à une deuxième rencontre, plus tardive, en 92 ou 93, ça, c'était à Paris, à côté du journal Luxembourg, où là aussi, il vient plaider auprès de lui l'intérêt que représenterait ses carnets. Je crois que c'est un moment où, en effet, alors pourquoi est-ce qu'il retrouve Hubert Nyssen ? Parce que deux ans auparavant, avec Arlette Farge, Arlette Farge avait pris en charge la parution de Florilège de ses carnets aux éditions du Cerf, je crois. En tout cas, c'était des extraits seulement qui couvraient la période 70-90. Et donc, ses carnets étant publiés à un moment où René commençait à être malade, et donc il avait très, très peur que les décideurs financiers ne financent plus ses films. Et je crois qu'il voulait, avec ce livre qu'Arlette avait publié, dont elle avait fait la préface, Arlette Farge, historienne, qui avait travaillé avec René, en particulier sur Un médecin des lumières. Et donc, en donnant une visibilité à ce travail par ses extraits, il pensait pouvoir convaincre davantage peut-être les décideurs de l'intérêt d'un travail ultérieur. Donc, également, à partir de 1993, René décide, grâce également à Arlette Farge, qui connaissait bien Olivier Corpé, qui venait de créer l'Institut de la mémoire et des éditions contemporaines à Paris, elle le présente à Olivier Corpé, et du coup, Olivier Corpé le convainc de lui remettre une partie de ses archives, ce que René fait de son vivant. Donc, la plupart de ses archives étaient déjà à l'IMEC en 1993. Et puis, René décède en 1995, et avec ses garçons, Pierre, Aliot, Simon et Pierre, nous décidons donc de remettre la plupart des autres archives à l'IMEC, tout en en gardant quelques-unes pour pouvoir correspondre avec d'éventuels demandeurs, de scénarios, etc. Et nous ne pouvons pas nous séparer des carnets. Ni ces garçons, ni moi, ces carnets figuraient avec les bouquins, et c'était quelque chose comme des talismans, nous ne pouvons pas nous en séparer. Et c'est là qu'intervient Myriam Ticounas. Myriam Ticounas était professeure d'histoire à Paris 1. À cette époque, elle était toujours en exercice, bien sûr. Et elle était en train de préparer un numéro de Société et représentation sur Michel Foucault. Et donc, elle avait eu connaissance du mon téléphone, et elle m'a rencontrée. Et c'est à cette occasion que je lui ai présenté l'ensemble des carnets. Et vraiment, elle est tombée en arrêt devant l'écriture. On passait une après-midi à les feuilleter, etc. Et elle est repartie avec un ou deux carnets, ceux qui parlaient de la période de la création du film Moi, Pierre Rivière, dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'un autre film vient d'être tourné sur un jeune meurtrier du début du XXe siècle qui s'appelle Bruno Redal. Et donc, beaucoup d'articles en ce moment parlent du livre, du film culte de René, Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, mon frère, ma soeur. Et donc, bien évidemment, moi qui pensais que ces carnets avaient énormément d'importance, en particulier pour l'université, j'ai toujours pensé que c'est par l'université qu'on reparlerait de l'œuvre d'Aliot. Du coup, elle m'a confirmé tout l'intérêt qu'il y avait à peut-être en faire quelque chose. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument les transcrire, ça aurait vraiment un intérêt. C'est là que la première idée est venue, donc à partir de 1996-1997. Et en 1997, j'ai fait une première tentative, c'est-à-dire que j'ai transcrit le premier carnet avec un peu de difficulté, mais beaucoup d'enthousiasme, mais également énormément de questions. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un petit cahier où il y avait des questions innombrables qui se posaient, évidemment, pour reconnaître les noms propres, bien sûr. Ça, tout historien le fait, mais également beaucoup d'autres choses, des situations que j'ignorais, bien évidemment, parce que moi, j'ai rencontré René en 1989. Donc, cette première transcription n'a pas... Voilà, n'a pas eu de suite. Et donc, on décide de remettre ses carnets à l'IMEC, les garçons et moi-même. Parce que l'IMEC, c'est grâce à André Chabin, qui était à l'IMEC à ce moment-là, responsable de beaucoup de revues, je crois. Je ne sais pas actuellement s'il est toujours en activité, je ne sais pas. En tout cas, André Chabin décide de venir chercher ses carnets. Et surtout, il nous décide parce qu'il nous fait faire des photocopies de ses carnets. Et c'est énorme parce que ces photocopies, il les agrandit un tout petit peu. Et donc, évidemment, les carnets sont désormais à l'IMEC, qui à l'époque était à Paris, et maintenant sont à Caen. Cette première transcription n'a pas de suite. En plus, je retourne en Auvergne et je travaille. Bref, la tâche me paraît insurmontable et ça reste un petit peu en sommeil. Et puis, c'est en quelque sorte un drame familial qui va précipiter les choses. Il y a deux choses qui vont précipiter la remise, enfin, mon intérêt pour les carnets. Un drame familial, et je me dis que dans ces carnets, je vais y trouver, je ne sais pas, quelque chose, un viatique, une façon de me tenir debout, en quelque sorte. Et la deuxième chose, c'est la lecture aux éditions Verdier de Pierre Bergugnot, qui est un écrivain originaire du Massif Central, que vous connaissez, et qui lui aussi publie ses carnets. Et je me dis, à voir ses carnets, je me dis, René et lui, ils partagent quelque chose, c'est l'entêtement, c'est la ténacité. Et cette parenté, ça représente aussi un intérêt. Je me dis, ah donc, cette écriture, tous les jours, tous les jours, ça représente quelque chose pour les lecteurs. Qu'est-ce qu'on va chercher là ? Et moi, ça m'a tellement intéressé que je me suis dit, les carnets de René peuvent intéresser tout un chacun. Les chercheuses et les chercheuses peut-être, mais également quiconque s'intéresse à la vie d'un artiste. Parce que pour moi, ces carnets représentent véritablement l'élaboration, comment un artiste se construit et comment un homme mène sa vie d'homme, en quelque sorte. Et ça m'a confirmée dans l'idée qu'il fallait absolument les transcrire. D'autant plus qu'il y avait des frémissements, peut-être à l'université, mais pas tant que ça, concernant l'œuvre de René, qui était un petit peu oubliée. Et puis, la troisième chose, c'est que par rapport aux années 90, Internet était très facile d'accès. Et que grâce à Internet, on n'avait pas à couvrir des pages et des pages de cahiers de questions, mais qu'on pouvait avoir les réponses tout de suite. Et donc, la tâche était facilitée ô combien. Et comme j'avais les photocopies des carnets, je n'avais pas à me déplacer à l'IMEC, qui ensuite s'était installé à Caen, etc. Et donc, j'entreprends la transcription. Ça, c'est en 2012, à peu près. Et entre-temps, Myriam Tikkunas et une de ses doctorantes, Marguerite Vapro, décident de mettre en place un colloque. Donc, on participe également à la préparation de ce colloque. Et on se dit, ça serait bien que les premières années des carnets, soient publiées à cette occasion. Et j'avais rencontré, lors d'une exposition Foucault également à Caen, Gérard Denis Farsi, qui était également historien. Et c'est par lui qu'on a rencontré un éditeur qui s'appelait à Montpellier, qui s'appelait L'Entretemps. C'est lui qui a donc réalisé la première préface et qui a fait tout l'appareil critique et les notes du premier tome. Voilà. Ensuite, la maison d'édition s'est transformée en scope, mais son directeur, Christophe Barra, lui aussi un autre tenace, un autre têtu, un autre enthousiaste, a décidé véritablement de poursuivre l'aventure. Et puis, donc, le deuxième tome est sorti. Et puis, le dernier, au mois de décembre de l'année dernière. Et le quatrième tome est véritablement réalisé. Il n'y a plus que les dernières corrections à faire. Et en principe, donc, une sortie et l'ensemble des carnets seront ainsi couverts. Voilà. Et c'est une aventure, donc, de dix ans qui, véritablement, m'a passionnée. J'espère qu'elle passionnera également les lecteurs. Pas simplement, encore une fois, les chercheuses et les chercheurs, mais tout un chacun. D'abord, notamment, ça parle d'une époque qu'on a peut-être besoin de retrouver. Mais ça, c'est François qui va nous en parler, je pense. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ces carnets ? Parce que ce que je trouve intéressant, finalement, c'est qu'il y a autant des choses qui sont des fois très courtes. Je ne sais pas si les micros, on nous entend. Il y a à la fois des choses qui sont très courtes, une journée avec une petite ligne et puis, des fois, le commentaire d'un rendez-vous, d'une rencontre ou de la coiffure d'un acteur. Enfin, voilà, il y a des choses très différentes, finalement. Et il y a des dessins, il y a des croquis, il y a toute une série aussi de petites esquisses comme ça qui apparaissent au fur et à mesure. Alors, peut-être, François, nous raconter un petit peu ces carnets, ce qu'il raconte. Je vais essayer de le faire brièvement. Je commence par dire quand même ce que je suis dans cette affaire et d'où je viens, puisque j'enseigne les études cinématographiques à Montpellier. Mais pourquoi René Alliot ? Parce que j'ai rencontré René un assez grand nombre de fois, en particulier à Montpellier, mais surtout à Perpignan, pour des raisons que je vais dire dans un instant. Bon, on m'a demandé de la tâche apparemment difficile de faire la synthèse entre les deux livres. Et à la réflexion, je trouve que la sortie conjointe de ces deux ouvrages est une circonstance magnifique, car ils s'éclairent parfaitement, complètement l'un l'autre. Alors, je vais répondre à la question. La première chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi René Alliot écrivait-il autant et aussi régulièrement ? Parce que là, en cinq ans, entre 1981 et juillet 1986, il écrit combien de pages, la nette ? 500 pages ? Quelque chose comme ça. Donc, moi, j'avais calculé que ça faisait une moyenne de cinq à six pages par jour. Parce qu'il y a des périodes où il n'écrit pas. C'est les périodes où il tourne. Et ceci permet d'ailleurs de dire ce que les carnets ne sont pas, avant de dire ce qu'ils sont. Les carnets ne sont pas un journal, comme il y a des journaux d'écrivains, ni un journal de tournage, comme en ont publié un certain nombre de cinéastes avec la chronique quotidienne, les accidents, les mauvaises humeurs des artistes et ainsi de suite. Alors ça, on ne le trouve pas dans les carnets. Ce qu'on trouve dans les carnets, c'est plusieurs sortes de réflexions. D'abord, des réflexions sur ses propres projets à lui, René Alliot, qu'il prend parfois de très, très loin. Par exemple, on voit que le labyrinthe, ce projet qu'il va développer longuement, très intelligent d'ailleurs, dont on lit la présentation dans le volume sur le CMCC, ça, c'est vraiment dommage que ça n'ait pas abouti. C'était un projet extraordinaire, un projet collectif, tout entier sur le thème de Marseille, dont Katharina parle aussi dans son livre sur Marseille au cinéma. Donc c'est un projet qu'il prend de très loin et il n'arrive pas à le faire aboutir, mais il le reprendra beaucoup plus tard sous une autre forme, en 1993, avec Marseille, vieille ville indigne. On voit dans ce tome 3, je ne sais pas si vous avez lu les deux premiers déjà. Il y a des gens qui ont lu les deux premiers ? Alors, je vous invite à les lire aussi parce qu'on voit que René Alliot, il est très, très obstiné et il y a des choses qu'il veut faire, il y en a qu'il n'arrivera jamais à faire, comme par exemple adapter le bon petit Henri de la comtesse de Ségur. Ah, ça, ça peut surprendre. Comment un marxiste de formation comme René Alliot pouvait-il s'intéresser à la comtesse de Ségur ? Alors, il le dit, il l'argumente, il ressort le dossier à intervalles réguliers, j'allais dire quand il n'a rien à faire, mais il n'a jamais rien à faire. C'est quand il a un blanc, on va dire, et ça n'aboutira pas non plus. Et puis, il y a des projets qu'il prend de loin aussi, comme celui de Transit, dont on lira l'aboutissement dans le tome 4. Voilà. Et là, sur le tome 3, il va amasser du matériau, des notes de lecture, dans beaucoup, beaucoup de domaines, pour se concentrer sur le film qui est celui de la période, c'est Le Matelot 512 et le projet du CMCC. Donc, pour répondre plus directement à la question, certaines fois, certains jours, il écrit 10 ou 15 pages. Il a lu un livre de Foucault, il a vu un film à la télévision, il a entendu quelque chose à la radio. D'autres fois, il écrit simplement des notes très cursives. Parfois, c'est une ébauche de scénario, parfois, c'est une réflexion sur ce qu'il faudrait faire pour le film auquel il est en train de penser. Et c'est quelqu'un qui remet 100 fois sur le métier son ouvrage. Il n'est jamais complètement satisfait de ce qu'il a élaboré. Il y revient, il y repense. Et bon, il vient un moment où il faut qu'il passe à l'acte. Donc, il va tourner effectivement Le Matelot 512 Alors, ce n'est pas tout parce que dans les carnets, il y a aussi toute une partie qui intéresse, on va dire, tout un chacun, le citoyen lambda. Des réflexions sur la politique, sur l'art et sur l'animation culturelle. L'animation culturelle, ça, c'est un nouveau qui revient assez souvent parce qu'Alliot n'aimait pas cette terminologie. Et pourtant, je le prends en défaut parce que dans le rapport de projet du CMCC, il emploie le terme animation culturelle. C'est par le biais de l'animation culturelle que j'ai rencontré René Alliot. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc, ces réflexions générales, vous pensez bien dans une période qui va de mai 81, c'est-à-dire l'élection de François Mitterrand à juillet 86, c'est-à-dire la première cohabitation. C'est une période qui bouillonne sur le plan politique et sur le plan des idées. Et René Alliot aime bien rentrer dans le débat, sinon dans la bagarre. il ne craint pas d'ailleurs de se fronter aux hommes politiques. Il va en fréquenter certains. Il va être très soutenu par Jacques Lang, par exemple, qu'il réussira à faire venir à fond blanche. Donc, ça, c'est un de ses jolis coups. Et il est assez lié aussi au maire de Marseille et président de la région. Alors, ça ne s'appelait pas encore PACA. PACA, c'est en 82. la région Provence qui, effectivement, le soutiendra. Et comme c'est un homme qui est fidèle et reconnaissant, il va rester assez fidèle à Gasson de Fer. Et c'est intéressant de le voir réfléchir à ça, parce qu'il se pose quand même des questions. Et puis, il y a... Même si les relations ne seront pas toujours simples. Même si les relations entre les deux ne seront pas toujours simples. Les relations ne sont pas simples du tout. En effet, il y a une anecdote croustillante, c'est qu'il avait fait dans la période précédente Retour à Marseille qui a été un échec public et ce film de Fer le détester parce qu'il trouvait que ça donnait une image très, très négative de Marseille. Robert Guédigian m'a dit récemment à Paris que c'est pour ça qu'il aimait bien ce film. Donc, les relations n'étaient pas toujours simples mais il passe beaucoup de temps aussi à négocier, à trouver le bon pied pour... Donc, ce n'est pas un homme qui navigue que dans les idées mais c'est un homme qui met vraiment les mains dans le cambouis sans parler évidemment du fait qu'il crée. Il est créateur et il parle de peinture, il parle de musique, il parle beaucoup de littérature car moi, je pense que René Alliot était aussi un écrivain rentré. Il l'avoue d'ailleurs quelquefois et s'il a tellement désiré qu'on publie des morceaux de ses carnets, c'est pour être reconnu aussi comme écrivain. Comme peintre, il était reconnu. Comme décorateur de théâtre, il était reconnu. Comme cinéaste, il était reconnu. Il souhaitait aussi être reconnu comme écrivain. Voilà. pour terminer sur les carnets, je trouve que ce qui est frappant aussi, pour les gens de ma génération, je suis plus jeune que Calliot, c'est qu'il est extrêmement au courant de tous les courants intellectuels de son époque. Il lit les principaux penseurs qui paraissent depuis Foucault jusqu'à Bactine, depuis Duby jusqu'à Joutard, dans le domaine de la philosophie, de l'histoire et de la politique. Il aime beaucoup la politique. et ça vient nourrir constamment sa pensée et sa création. Il fait un peu comme Montaigne qui disait que les abeilles font leur miel de toutes fleurs. Lui, il va butiner un peu partout et c'est de ça qu'il tire sa synthèse. Je m'étais fait la réflexion qu'on se trouve dans cette période 80-86 entre deux de ses plus grands films et deux de ses grands succès. En 1976, c'est Moi, Pierre Rivière dont on a parlé tout à l'heure et en 1988, ça sera Un médecin des lumières. Dans la période qui nous occupe, il traverse un creux du point de vue de sa création cinématographique. Le seul film qu'il arrivera à faire aboutir, c'est Le matelot 512. Et ceci explique peut-être aussi qu'il est autant écrit parce qu'il était moins sur des projets de films. Alors, il y avait un deuxième projet. On va passer peut-être à la seconde partie. Il y a ce qui le préoccupe tout autant. C'est le deuxième sujet de ces tome 3 des carnets. C'est de démarrer et de consolider le Centre Méditerranéen de Création Cinématographique dont le projet avait démarré un peu avant l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est en 78 à peu près que l'idée se forme. C'est ça. Donc, c'est prémonitoire en fait. Comme beaucoup de choses dans le champ culturel, la fin du giscardisme prépare l'arrivée de la gauche. Et donc, lui, il a un petit tour d'avance. Mais bien sûr, l'impulsion va être donnée par l'arrivée de Jack Lang au ministère de la culture. Et ça nous fait passer au second sujet. Oui, ça nous fait passer au sujet du CMCC. Donc, je disais, cette épopée, cette expérience de décentralisation culturelle, peut être resituée parce que ce n'est pas la seule expérience en France, que ce soit dans le domaine du cinéma ou dans d'autres domaines, notamment le théâtre. Et finalement, cette expérience de quelle singularité elle a finalement par rapport aux autres? Comment on peut la resituer dans le paysage? Alors, c'est vrai que je serais long si je reprenais tout ce que vous me demandez là. Mais je l'avais traité à la journée d'études d'Avitrol et c'est repris dans mon texte. Oui, si on prend le recul que nous donne le temps, on s'aperçoit qu'en cette fin des années, dans la période qui suit mai 68. Soyons clairs, René n'a pas été directement concerné par mai 68, mais il baigne quand même dans ce courant. Dans la période qui suit 68, il y a un réveil général en France du désir de faire du cinéma autrement, d'échapper au cinéma de flux, à la grande production, au circuit institutionnel. Ça, c'est la première chose. et deuxièmement, de se tenir loin de Paris. Bon, il est né à Marseille, il a des convictions régionales, je ne dirais pas régionalistes, je vais expliquer pourquoi j'évite le terme. Et alors, il n'est pas le seul, effectivement, il n'est pas le seul. il y a des gens qui travaillent en même temps que lui. Par exemple, il y a René Vautier et comment elle s'appelle sa compagne ? Nicole de Garecq, qui fonde les ateliers bretons en 79, je crois. Donc, la Bretagne est en avant-poste. Il y a ce, Jean-Pierre Daniel me le rappelait à l'instant, il y a ce qui se passe dans les maisons de la culture et en particulier autour de la maison de la culture du Havre. Alors, c'est les créations d'André Malraux, ça, mais elles vont être infléchies par les directeurs de ces maisons qui vont vouloir en faire un lieu, un outil pour rendre la caméra au peuple. C'est le langage qu'on employait à cette époque. Donc, il n'y a pas que dans le midi, effectivement. j'en passe et d'autres. Il y a un réveil. Alors, j'avais mis l'accent là-dessus parce que nous sommes dans le sud provençal et occitan. Moi, je dis occitan. Il y a un réveil général de la culture régionale et en particulier de la culture occitane. Rodé emploie plutôt le terme occitan que provençal. Je crois savoir pourquoi. je vais le dire. Alors, une remarque m'est venue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous la lâche maintenant. C'est que dans les premières rencontres de fond blanche, on trouve, en 1980, si on regarde la liste des participants qui est dans ce livre, c'est vraiment très instructif. on trouve d'abord ce que j'appellerais le gratin de la jeune recherche universitaire des années 70, c'est-à-dire qui s'est regroupé autour des cahiers du cinéma et de l'université de Paris 3. J'ai nommé, alors d'abord Alain Bergala, alors ça c'est assez normal parce que Bergala est marseillais, enfin ex-sois, il est né à Aix-en-Provence et bon, je ne sais pas si je dois vous raconter comment et pourquoi il a rencontré Aliot, mais c'était au titre des cahiers du cinéma en fait. Et puis Aliot lui dit comment, mais vous avez un accent qui m'est familier et donc Bergala lui dit ben oui, je suis d'Aix-en-Provence et donc de fil en aiguille Alain Bergala va devenir un des inspirateurs de la pensée du CMCC. Mais à côté de Bergala et ça je ne l'avais pas noté, c'est en relisant ce livre que ça m'est apparu, il y a deux autres membres du quatuor des chefs de Paris 3, j'ai nommé Michel-Marie et Marc Vernet. Il était très jeune à cette époque, je les connais très bien l'un et l'autre et c'est curieux parce que j'ai vu Michel-Marie il y a 15 jours et j'ai oublié de lui demander pourquoi et comment il était allé à Font-Blanche. Il n'avait que à Marseille. Quand on dit Font-Blanche pour que le public comprenne bien pour ceux qui ne seraient pas, c'est le lieu où a été installé le fameux CMCC. Voilà, oui, je dis Font-Blanche par métaphore pour le CMCC. Donc juste à la périphérie, enfin de Vitrolles. Vitrolles, Font-Blanche, donc le centre méditerranéen qui était dans ces belles années là en 1980. Donc là, il y a les Parisiens. Alors c'est curieux pour quelqu'un qui veut créer un centre de création du cinéma en région. Il a bien dit, René Alliot, que c'était un centre de création du cinéma en région et pas du cinéma régional. et pourquoi il invite ces Parisiens ? Parce qu'il trouve que ce qu'ils écrivent est intelligent et qu'ils peuvent lui donner des idées pour faire un cinéma différent, c'est-à-dire un cinéma qui échappe au flux. Donc, il y a ce monde-là, mais à côté, il y a l'élite, ce que j'appellerais l'élite du mouvement régionaliste. Alors, beaucoup d'Occitans, au premier rang desquels Robert Laffont. Robert Laffont, c'est le leader de la pensée occitaniste des années 70 aux années 90. Un nîmois qui était professeur d'Occitan à la faculté de Montpellier. Il y a Yves Rouquet, qui, lui, est un créateur, un poète, un très bon poète, d'ailleurs, et le fondateur d'une maison de disques qui édite la chanson, la nouvelle chanson occitane. Alors, Rouquet est très fidèle aux rencontres de Fontblanche et il y a Jean Fléchet dont il va produire le film L'Oursaillé qui est pratiquement le seul long métrage en Occitan de la période moderne, si on ne remonte pas jusqu'à Farbic de Jean-Jean Rouquet, qui sera une des personnes aidées par le CMCC. Bon, et puis, dans les invités de la première session, il y a aussi mon père spirituel, Marcel Holmes, le créateur des amis du cinéma du festival Confrontation à Perpignan, devenu l'Institut Jean Vigo Cinémathèque Euro-Régionale. Et voilà pourquoi et comment je me suis trouvé dans l'orbite d'Aliot. C'est parce que j'étais dans celle de Holmes, j'étais très jeune et René Alliot était un proche par la pensée de Marcel Holmes. Je pense que le projet de l'Institut Jean Vigo l'intéressait beaucoup car j'ai noté qu'il est venu deux fois longuement à Perpignan, il a séjourné deux fois longuement, il est venu plusieurs fois ponctuellement, mais deux fois longuement en 1977, c'est-à-dire entre l'ébauche et le dépôt du projet du CMCC et en 1980, là, dans une... Je vous embête parce que je vous raconte ma vie là, dans des rencontres qui s'appelaient les rencontres avec le cinéma régional. et là, René Alliot a été très généreux de son temps. Je me trompe de date, ça c'était en 1977. En 1980, il est revenu et là, il a rencontré des étudiants allemands qui faisaient une rétrospective de son œuvre. Dans les deux cas, il a été très généreux, il a beaucoup parlé et figurez-vous que nous avons enregistré ces débats et nous les avons encore. Donc, il est très intéressant de les réécouter. J'en oublie parce qu'il y avait René Vautier qui était là aussi. Il y avait Richard Compense qui sortait tout droit du cinéma militant de mai 68 et quelques autres. Donc, on voit le cocktail là. La pensée universitaire, la pensée régionale prise au bon sens du terme, le cinéma hors institution et la réflexion politique. Alors, est-ce que toutes ces expériences, finalement, elles sont, j'allais dire, initiées par l'État ou elles sont tolérées par l'État ? De quelle façon, finalement, elles s'inscrivent dans le paysage ? Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont des initiatives de terrain ou est-ce qu'elles sont accompagnées réellement d'un point de vue étatique ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces expériences ? Comment elles s'installent dans le paysage ? Sachant que je parlais du théâtre aussi, de l'expérience du théâtre qui avait été importante, qui la précède juste un petit peu. Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est une lacune dans ce que je viens de dire parce qu'il y avait eu auparavant l'expérience de la décentralisation théâtrale et l'un des plus éminents militants de cette décentralisation, c'est Roger Planchon à Villeurbanne. Or, René Alliot a travaillé souvent avec Planchon en tant que décorateur de théâtre. Et donc, l'exemple de la décentralisation théâtrale, un exemple assez réussi quand même, des années 60, a pu lui servir de modèle. Est-ce que cette expérience de décentralisation, vous avez dit, tolérée par l'État ? Non, je pense qu'il était soutenu à ses débuts et s'était soutenu par l'État dans la période couverte par les carnets, c'est-à-dire la période de la gauche du gouvernement. Le reflux viendra après. C'est une période de grand espoir et de grand lancement des nouvelles idées. Je dis que c'est soutenu par l'État, c'est-à-dire que c'est soutenu par le ministère de la Culture, le CNC, pas le CMCC, le Centre National de la Cinématographie. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Il est obligé de faire des dossiers très nombreux. Et ensuite, il y a les nouvelles institutions régionales créées par la loi de fer en 1982. Alors là, il y a une sonnette que beaucoup de gens de ma génération ont tiré, quelquefois avec des réponses, mais on entre en effet dans le marécage des luttes d'influence politique. Et là, il a eu beaucoup à faire à trouver un équilibre entre le Conseil régional, le Conseil général et la ville de Marseille. Tout ça, c'était le Parti socialiste, mais sur des tendances différentes. et donc il perd énormément de temps et d'énergie à monter les dossiers du CMCC qui vont lui permettre d'aider des jeunes cinéastes dont on parlera ensuite, je crois. Alors, on va peut-être enchaîner du coup avec votre ouvrage, Catharina et Caroline. Donc, le Centre Méditerranéen de Création Cinématographique, c'est une expérience de décentralisation. On vient de l'évoquer. Finalement, comment vous abordez cette histoire ? Vous n'y avez pas participé. Je vous en empêche, si je puis dire. Et en tout cas, comment cette expérience vous arrive finalement ? Comment vous l'attrapez ? Alors, on arrive effectivement beaucoup plus tard. On arrive à peu près en Catharina à peu près en 2014-2015 avec un projet de thèse sur Marseille qui a abouti à la publication récente du livre Traces de Marseille au cinéma. Et donc, Catharina, dans ses recherches, découvre, enfin, regarde les films de René Alliot et découvre surtout les archives du CMCC qui sont dans un hangar de la région aux Égalades. Et le projet va s'agglomérer en fait à cette recherche doctorale qui concerne une période historique beaucoup plus large de 1921 à 2011. Et Catharina commence à m'en parler en me disant il y a des archives intéressantes, il y a un travail d'histoire du cinéma qui n'a pas été fait à Marseille et qui mérite d'être fait. Tout était en vrac un petit peu dans des hangars dans des archives. Tout était en vrac et même au tout début, la première fois que Catharina y va, les cartons ne sont pas indexés, le travail d'archivage n'est pas encore fait. Et donc, on commence effectivement des démarches, on commence à monter un projet de recherche associé avec Marguerite d'Apereau qui sortait de ce colloque parisien, premier colloque sur René Alliot. Il y avait l'édition des premiers carnets qui venaient de sortir et on démarre assez lentement en faisant des demandes de subvention en 2015, 2016 qu'on n'obtient pas tout de suite et qu'on finit par obtenir en 2017. Et à partir du moment où on a un financement en 2017 pour une période de deux ans, effectivement, on démarre un programme de recherche qui va aboutir à l'édition de ce livre. Au tout début du programme de recherche, nous organisons avec Images de Ville cette journée d'études sur le lieu même à fond blanche en faisant venir d'anciens membres du CMCC, des gens qui avaient participé et qui viennent discuter. Et dans certains, ce n'était pas vu depuis l'époque ? Depuis très longtemps, dans certains sont là ce soir. Et qui apportent énormément d'éléments et une mémoire très vivace. Donc à la fois le plaisir de se retrouver depuis 1985, la fin du CMCC, se retrouver en 2017 avec une mémoire vivace et aussi avec énormément de films à partager et énormément de questions qui concernent le cinéma contemporain. Qu'est-ce que c'est faire du cinéma en région ? Qu'est-ce que c'était dans les années 80 ? Qu'est-ce que c'est devenu dans les années 2010-2015 ? Comment produire un film ? Quelles sont les questions qu'on se pose par rapport à un territoire cinématographique sur lequel on travaille quand on n'est pas effectivement extrêmement centralisé sur Paris ? Comment trouver les équipes, les techniciens, le matériel ? Donc à la fois des questions très concrètes de fabrication, d'économie du cinéma et aussi des questions liées à la fois à l'imaginaire, au goût du récit et au goût, à la relation à l'espace dans lequel on est. Donc ces questions-là émergent effectivement pendant la journée d'études avec aussi des interventions plus formelles d'historiens ou de chercheurs en études cinématographiques et à partir de là, Catharina et Marguerite vont mener un travail systématique de recherche sur les archives, de sélection de textes et de mise en forme aussi de ces textes et on se disait très tôt qu'il y avait une publication à faire aussi pour valoriser les archives. Il y avait là des choses qui dormaient et qui devaient être mises au jour. L'histoire du CMCC c'est à part ce qu'il avait vécu peu de gens la connaissaient dans la région y compris au niveau des institutions ou y compris au niveau des professionnels du cinéma. On savait vaguement que le matériel de la régie culturelle régionale venait du CMCC. Il y avait des petites choses comme ça qui se savaient mais il fallait faire ce travail de mise à jour. Donc la recherche proprement dite a duré un peu plus de deux ans et l'écriture ensuite deux ans aussi avec l'aide pour les archives de trois étudiants en master cinéma qui ont participé aux transcriptions et à ce travail de mise à jour des catalogues des films coproduits ou aidés par le CMCC. Aussi retranscription des scénarios qui avaient été déposés puisque le CMCC recevait énormément de projets de films et qu'il y a eu tout un travail de recherche et de liste de tous les projets de films qui avaient été déposés et donc finalement nous avons abouti à ce livre que tu as entre les mains qui est composé en trois grandes parties une partie qui concerne plutôt l'institution donc l'histoire de la décentralisation et le rapport du CMCC avec les institutions régionales et nationales une partie qui concerne la relation au territoire méditerranéen puisque le CMCC a aussi accueilli des cinéastes qui venaient d'Egypte de Catalogne d'Italie donc c'est pas uniquement la région de Marseille mais c'est vraiment la pensée méridionale qui animait ce lieu et puis une troisième partie qui correspond davantage à une présentation de films qui ont été réalisés sur le CMCC donc une partie sur les pratiques au CMCC et des présentations de films produits sur place avant toutes les annexes un travail qui a été aussi rendu possible grâce à Thérèse Consolo qui nous a quittés mais qui elle avait pris le soin dans un moment compliqué qu'on va raconter de quand même faire le travail d'un premier travail en tout cas de retranscription et de rangement même si ce travail n'était pas abouti Il y a eu en effet deux personnes qui ont été très importantes Thérèse Consolo et Jacques Allaire tous les deux administrateurs et secrétaires du CMCC effectivement Thérèse avait retranscrit François a parlé de bouillonnement d'un bouillonnement intellectuel et créatif au début des années 80 et on sent vraiment ce bouillonnement dans la pensée qui animait le CMCC qui était à la fois un lieu d'aide à la création un lieu de réalisation mais aussi un lieu de pensée du cinéma puisque Allio y organisait chaque année des rencontres cinématographiques et des séminaires et effectivement Thérèse Consolo avait retranscrit une partie des textes de ces débats de ces conférences qui avaient lieu et que nous avons en partie publiée dans le livre Alors Katia quand on tombe sur toutes ces archives ces films tant qu'historienne du cinéma qu'est-ce que ça raconte ou qu'est-ce qui se révèle finalement quand on découvre tout ce fond toute cette histoire Moi ce qui me frappe et qui me touche et me rend très heureuse de partager cette présentation aujourd'hui avec Annette et François qui a écrit la préface des carnets Annette qui les a retranscrits et François qui a aussi participé au livre sur le CMCC c'est que au fond je crois que ce qui guide le désir de publication de ces deux livres c'est ce que tu disais François c'est la qualité d'écrivain de René Alliot c'est vraiment ça moi qui m'a frappé en découvrant ces archives c'est que dès la première présentation de ce que devait être le CMCC il y a une qualité d'écriture extraordinaire il y a une pensée claire bien formulée originale il y a une analyse de la situation politique qui est très fine et ça continue après quand il écrit justement un projet un labyrinthe qu'il va partager avec différents cinéastes dont Robert Kramer qui va lui aussi proposer un projet je précise ça parce que il y a dans le livre un article sur Robert Kramer qui n'a pas véritablement coproduit de films avec le CMCC bien qu'au moment où il fait Guns le CMCC existe donc il y a quand même une sorte de rencontre et de partage de présence en tout cas et donc il y a d'abord cette qualité d'écriture il y a cette qualité et je dirais aussi cette trace d'une époque effectivement dans la façon dont les gens débattent c'est à dire comme Thérèse a fait ce travail de retranscription de tous les débats du CMCC il y a la manière dont les choses s'énoncent et ce qui est dit c'est très propre à l'époque et c'est très intéressant pour aujourd'hui parce que justement toute cette question autour du cinéma donc qui veut faire quel cinéma il y a des gens très différents qui viennent au CMCC comme tu le disais il y a des régionalistes il y a des gens beaucoup plus aussi intégrés disons dans l'industrie il y a par exemple le séminaire écriture il va y avoir à la fois Robert Kramer qui va donc parler de sa façon d'envisager l'écriture cinématographique qui est très improvisée très jazz voilà mais il y a aussi Jean Orange donc voilà scénariste très classique représentante du cinéma La Papa qui vient et qui débat et donc tous ces gens ne sont généralement pas d'accord se disputent et tout ça ça transparaît dans les transcriptions et donc on s'est dit avec Caroline que ça valait la peine que ce soit effectivement publié et lu aujourd'hui voilà donc la troisième personne qui est importante aussi par rapport au livre c'est Fernand Deligny à qui on a aussi consacré un article et c'est parce que là aussi c'est des histoires de constellations de rencontres c'est parce que Jacques Allaire avait été en lien avec Fernand Deligny qu'il continuait de l'être ainsi que Jean-Pierre Daniel qui participait au CMCC et avait d'ailleurs par Jacques Allaire donc monté le moindre geste qui était donc une expérience des enfants autistes de Fernand Deligny dans les Cévennes mais aussi parce que Renaud Victor donc jeune cinéaste qui va lui commencer à faire des films en étant aidé par le CMCC enfin il ne va pas tout à fait commencer d'ailleurs mais enfin il va faire quelques films en étant aidé par le CMCC vient au débat prend la parole et est porteur d'une vision du cinéma très très particulière je dirais qu'il partage avec Fernand Deligny donc voilà c'est assez complexe mais en même temps voilà c'est des histoires de rencontres de constellations d'échanges et tout ça était voilà dans un hangar des égalades comme les carnets étaient sur vos bibliothèques et au fond quand on découvre ces trésors on se dit si moi ça m'intéresse comme ça ça va forcément intéresser d'autres d'autres personnes voilà ce que ce qui me semble assez caractéristique finalement dans la démarche de René Alliot qui se sent seul à un moment donné c'est dit là dans vos écrits il y a un sentiment de solitude c'est de réunir toute une nouvelle une communauté on va dire à la fois de gens de jeunes qui rentrent dans le métier ou qui veulent rentrer ou qui ont mis un premier pied et puis de gens plus plus chevronnés qui sont déjà et que ça devienne d'abord un espace de discussion un espace d'échange de débat je crois qu'on on se dispute un peu d'ailleurs des fois dans ces discussions avant d'être un lieu de production c'est à dire que l'idée c'est pas de créer une structure de film c'est plutôt un atelier ouvert finalement ce CMCC est-ce qu'on peut dire ça Katia ? alors ça c'est vraiment une histoire de structuration du centre c'est qu'en fait avant 80 donc René Alliot a l'idée de ce centre c'est une histoire assez complexe que Marguerite Dapreux explique de façon extrêmement claire et précise dans la première partie du livre mais il y a disons tout un contexte qui est aussi lié à l'aménagement des rives de l'étang de berre et aux villes nouvelles donc les parebes qui et c'est pour ça qu'aussi le CMCC est à fond blanche parce que les parebes est à fond blanche c'est-à-dire l'établissement public de l'aménagement des rives de l'étang de berre en étant des acronymes en gros qui construit la ville nouvelle en fait voilà voilà alors oui l'autre raison moi effectivement qui me relie absolument à toute cette histoire c'est que je commençais donc une thèse sur la façon dont on peut lire l'histoire de Marseille dans les films qui ont été tournés et que c'est ma découverte effectivement de René Alliot de l'art exquise mais que je vais retrouver aussi dans les archives du CMCC cet intérêt et cette sensibilité à la ville à ses particularités à sa topographie à son histoire et à là encore une fois une sensibilité à la fois poétique et historique à René Alliot pour sa ville natale et donc ça ça va évidemment venir irriguer mes propres recherches mais pour répondre à la question donc il y a un premier temps où il est seulement aidé par donc Gaston Deferre maire de Marseille la région qui n'est pas encore la région qui est un établissement régional donc il y a assez peu de moyens et qui va donner de l'argent mais uniquement pour organiser ces fameuses rencontres et ces séminaires ils ne peuvent pas faire plus et puis après 81 l'arrivée de Jacques Lang la venue du CNC c'est là les crédits s'ouvrent en quelque sorte et il va y avoir des bourses pour les films et donc c'est à ce moment-là aussi que beaucoup de jeunes commençants comme les appelait René Alliot de jeunes cinéastes vont déposer des projets de films qui vont être proposés dans des dans des bourses en région et qui vont pouvoir se faire par ce moyen-là ou qui vont être soutenus par des moyens techniques qui vont être rapportés parce que c'est souvent aussi oui c'est d'ailleurs le cas ça dès le début parce que en fait le premier film aidé par le CMCC on l'a diffusé la dernière fois qu'on a présenté le livre à Marseille au vidéodrome c'est Histoire d'Adrien de Jean-Pierre Denis qui est camérador au Festival de Cannes en 1980 et qui est un film en Occitan Périgourdain ça se passe dans le Périgord mais c'est là le premier film que René Alliot aide au moment de sa distribution plutôt voilà et ensuite il aidera effectivement Jean Fléchet Jean Fléchet qui à l'époque s'occupe de Tessiméa qui est une revue télécinéma Occitan et qui vient un peu en bande enfin j'ai rencontré Jean Fléchet qui m'a raconté ça il n'était pas tout seul il venait avec tout Tessiméa dans les débats du CMCC et en général il ne s'entendait pas du tout avec d'autres cinéastes présents par exemple Jean-Henri Roger qui est un Marseillais qui a fait le film Cap Canaille avec Judith Berthaud mais qui lui n'avait pas de sensibilité particulière à la question de la culture occitane voilà donc tous ces débats-là figurent dans le livre et sont intéressants à la fois d'un point de vue de l'histoire du cinéma de son esthétique aussi parce que ça pose vraiment des questions de genre de façon de raconter les histoires et de les filmer de mise en scène mais aussi des questions donc historiques de de regard sur sur cette cette région mais c'est vrai que c'est que dans un deuxième temps que que des films vont vont se faire au CMCC et avec une semble-t-il une intention forte chez Alio c'est que ce soit un lieu d'expérimentation d'expériment on peut se tromper on peut on peut faire fausse route et on peut et on peut et chacun peut avoir des expressions différentes il s'agit pas comme on le fait aujourd'hui d'avoir une ligne éditoriale ou quelque chose qui serait censé assurer l'unité la cohérence des films oui ça c'est vraiment très très fort si on regarde les films on sent que le regard de chacun a été accueilli pour ce qu'il était et que le projet de chacun a été accueilli il s'agit pas d'une école il s'agit pas d'un formatage même si des gens ont appris en passant par le CMCC des cinéastes ont fait leurs premières armes à cet endroit là mais Alio était très très soucieux de la singularité de chacun et du coup chacun pouvait comme tu le dis expérimenter et ce qu'on a remarqué d'assez fort aussi pour ce début des années 80 c'est que c'est un des rares lieux où il y a des films de femmes qui sont produits que ça soit Gisèle Cavalli Tomasie Pomme Meffre Marie-Claire Triou qui avait effectivement déposé des projets à un moment où l'industrie du cinéma le cinéma de flux ne finance pas les films de femmes pas du tout alors que effectivement elle trouvait une équipe et il y avait une écoute et une équipe au CMCC ça c'était je pense aussi une sensibilité d'Alio qui permettait ça alors il est déjà à 19h07 mais je pense que ce qui est important c'est de raconter que cette histoire elle a tourné court finalement on peut voir dans tout le livre ce qui s'est joué en le lisant en prenant le temps de parcourir tous les témoignages et tous les gens aussi les réalisateurs qui ont commencé à se révéler aussi en participant à cette expérience mais finalement l'histoire tourne court et finalement pour vous deux cette histoire qui tourne court finalement qu'est-ce que vous avez envie d'en raconter finalement on a tendance à considérer que c'est l'histoire du matelot 512 qui a mené je dirais qu'a été l'échec commercial du film qui a favorisé le fait que le centre soit obligé de fermer quelle leçon vous en tirez vous de votre côté puisque l'expérience s'arrête en 84 ou 85 oui on a présenté ça d'une manière un peu positive et optimiste parce que la période s'achève sur un double échec pour René Alliot matelot 512 qui a coûté cher et qui a entraîné la dissolution du CMCC donc les deux échecs sont conjoints matelot 512 n'a aucun succès public et il n'arrive pas à remonter financièrement le centre de création cinématographique dans lequel il a lui-même investi d'ailleurs donc ça pose toute une série de questions très intéressantes qui peuvent intéresser tout le monde il y a celle du lien entre le collectif et l'individuel on a parlé de toute la dimension collective de la création au CMCC mais Alliot à certains moments se met en retrait et il dit non mais après tout moi aussi je suis un créateur je suis un individu je veux poursuivre mon oeuvre j'ai des choses personnelles à dire alors comme il vit en même temps un échec sentimental il se pose la question du moi et il voudrait je le mets au conditionnel il voudrait que les films soient aussi écrits à la première personne ce qu'il avait réussi avec leur exquise dans une période précédente alors quelle est la place du sujet créateur par rapport au collectif dans le milieu artistique en général et dans le milieu cinématographique en particulier vous savez bien que les égaux sont souvent surdimensionnés et bon Katamina vient de raconter les disputes autour de Jean Fléchet il peut y avoir des désaccords et donc c'est pour dire que la période s'achève sur un constat d'échec il est un peu déprimé je pense pendant quelques temps et puis ce qui est intéressant à voir sur la longue durée dans les carnets d'Aliot c'est que il ne se laisse pas abattre il trouve toujours un moyen de rebondir et ce moyen de rebondir à la fin de la période c'est déjà très bien amorcé c'est le projet d'un médecin des lumières qui vient de loin aussi puisque c'était l'histoire de la France rurale dirigée par Georges Duby pour lequel on l'avait sollicité pour adapter un livre qui est un livre d'histoire pas un roman pour adapter ça pour une série pour la jeune chaîne Arte et donc il ressort ce dossier et d'ailleurs il y a une phrase que j'aime bien dans ce tome 3 des carnets Alliot dit j'aimerais bien faire quelque chose de plus personnel mais après tout l'histoire c'est ça que je fais bien c'est ça que je sais faire mais est-ce que finalement cette expérience alors est-ce qu'aussi c'est pas une façon de simplement derrière l'échec commercial parce que on lui avait fait faire des accords au départ avec le CNC lui avait imposé que le CMCC devienne producteur délégué c'est-à-dire porte toute la responsabilité du film ce qu'il ne voulait pas etc est-ce qu'on peut pas considérer aussi que cette histoire finalement c'est une façon de refermer la parenthèse de l'expérimentation de décentralisation parce que la question derrière le déficit c'est aussi ça sans monopoliser la parole je crois que si on lit ça vu d'aujourd'hui on peut se dire effectivement que c'est une parenthèse enchantée qui s'est fermée et si on compare avec la situation de la production en région aujourd'hui c'est quelque chose de complètement différent c'est-à-dire pour dire les choses très sommairement au CMCC ça partait de la base c'était un collectif qui décidait il se tourne beaucoup de films maintenant dans les régions comme PACA Occitanie ou Rhône-Alpes mais la création des bureaux régionales du cinéma et toute la bureaucratie cinématographique n'a pas retrouvé ce qui faisait la sève de ces expériences-là et peut-être y a-t-il matière à réfléchir d'ailleurs pour essayer de retrouver l'esprit initial Oui Katia tu voudrais rajouter quelque chose Oui je voudrais juste temporiser un tout petit peu le caractère collectif du CMCC parce que c'était pas vraiment un collectif en fait c'était donc dirigé par René Alliot qui donnait beaucoup de son temps et de son attention aux jeunes gens qui venaient le solliciter mais après chacun venait avec son projet et se débrouillait un peu à faire son film comme il l'entendait encore une fois donc ça donne des films très différents les uns des autres et par contre souvent fait en bande quand même parce qu'on retrouve disons les Catherine Poitain dans la salle elle pourrait en témoigner des gens qui travaillent au poste technique au montage à l'image vont comme ça circuler de film en film en fonction de qui tourne et qui fabrique quel film mais il n'y a pas de il n'y a pas véritablement de il y a ce projet un labyrinthe qui est voilà qui est un projet de film collectif et en même temps chaque réalisateur doit faire son propre son propre film je vais juste dire en quelques mots en quoi ça consiste un labyrinthe parce que ça nous éclaire aussi sur la façon disons les propositions d'outils qui sont données par René Alliot donc la proposition c'est d'abord de recueillir la parole des habitants ça c'est un souci que car René Alliot en fait je dirais depuis toujours probablement mais moi Pierre Rivière qui est fait à partir d'un dossier conçu enfin trouvé dans les archives de Michel Foucault cet intérêt il y avait en plus il y a une relation de René Alliot à l'histoire et à l'histoire non pas des grands événements l'histoire chronologique et tout ça mais cette nouvelle histoire cette histoire des annales dont effectivement Joutard enfin c'est pas l'histoire des annales mais dont Foucault sont des représentants tu parlais d'Arlette Farge ou voilà et Myriam Sikonat je pense s'inscrit dans cette dans cette façon de faire de l'histoire à partir de la parole populaire du recueil du témoignage ou de la recherche dans les archives justement des traces qu'ont laissé les gens de peu le miracle de moi Pierre Rivière c'est ce manuscrit écrit par ce jeune paysan en 1830 et ça effectivement ça c'est très très important pour René Alliot de travailler sur cette base de matériaux donc c'est ce qui propose aux différents cinéastes d'un labyrinthe c'est d'aller dans un premier temps recueillir la parole des habitants les filmer en super 8 voilà avoir un travail presque entre l'ethnographie et l'histoire à l'époque on ne parle pas encore d'anthropologie mais d'enquête en tout cas et puis ensuite de laisser la place au narrateur ça aussi c'est une figure très importante pour René Alliot et donc d'écrire des histoires à partir de ces matériaux bon toujours est-il que le projet n'a pas pu voir le jour et que effectivement René Alliot à un moment a rendu à chacun au 7 cinéastes je ne vais pas tous les nommer mais qui avait participé à l'aventure va leur dire bon je ne trouve pas de financement parce que c'était ça aussi le problème ils ne trouvaient pas de financement donc je vous rends vos projets et lui va effectivement à partir de ce qu'il a travaillé pour ce projet créer grâce à Robert Guédigian Marseille ou la vieille ville indigne donc en 1992 on retrouve enfin le film sort en 93 mais il a dû le commencer en 92 où on retrouve justement des traces de l'écriture du projet un labyrinthe dans la voeuf du film ce qui me permet peut-être de faire un lien avec Guédigian je ne sais pas oui puis peut-être de ne pas tarder à passer la parole à la salle parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont alors je fais juste un petit voilà crochet vers Robert Guédigian dont on a donc programmé un film au César tout à l'heure à 8h30 où vous êtes chaleureusement conviés premier film de Robert Guédigian dernier été qu'il fabrique et produit je dirais un peu en amont du CMCC et c'est surtout son deuxième film Rouge Midi que là il tournera et il montera au CMCC et donc il était présent on le voit d'ailleurs sur la couverture du livre cette discussion entre René Alliot Robert Guédigian et celui qui est assis c'est Philippe Faucon qui lui aussi a fait ses armes au CMCC qui comme Robert Guédigian les deux cinéastes qui font encore des films aujourd'hui ne sont pas passés par des écoles de cinéma sont passés par le CMCC et puis ont travaillé ont fait des films où pour Philippe Faucon ont été assistants grâce à des rencontres je pense qu'il a faites au CMCC et donc en 92 Robert Guédigian qui a été qui est devenu aussi producteur à Paris à Agathe Film va confier un film de commande disons pour une soirée Téma d'Arte à René Alliot et qui sera ce dernier film dans lequel on trouve des traces d'un labyrinthe voilà tout ça tout ce cheminement pour dire que effectivement René Alliot comme tu le disais était très ostinato c'est plus joli en italien obstiné il disait qu'il était un bovidé qui lorsqu'il sortait du champ traînait les fils de faire barbeler derrière lui et puis il se qualifiait aussi de chien d'eau donc je crois que les deux choses voilà bon peut-être qu'on va passer un micro dans la salle et puis que ce soit Jean-Pierre ou d'autres qui ont participé à l'expérience de façon directe peut-être qui nous donnent oui Jean-Pierre ton témoignage je ne sais pas si tu as eu l'occasion oui oui j'imagine peut-être une première action non non ça serait trop long et trop compliqué d'intervenir dans la mesure où l'histoire telle qu'on l'a vécue telle qu'elle est racontée ou telle qu'elle apparaît dans les archives c'est toujours très très compliqué à vivre et donc sinon moi c'est ce que je disais l'autre jour quand il y a eu une rencontre c'est moi ce qui m'importe c'est de par rapport à l'histoire du CMCC c'est de défendre de façon absolument permanente et très très tenace obstinée peut-être le fait que René dans cette histoire-là n'avait rien à se reprocher parce que je pense que par rapport à notre vécu ça me paraît être important et j'ai toujours défendu l'idée que le CMCC n'a pas pu se développer dans le contexte d'une politique du cinéma telle qu'elle est organisée dans la France et c'est le centre national du cinéma même après 81 qui après avoir aidé au début de l'époque Mitterrand a fait la disparition du centre concrètement donc il y a un geste politique et je trouve que dans le texte de Marguerite Vapro quand on le suit on le voit assez bien cette dimension-là donc voilà et s'il y a une responsabilité je pense que dans l'échec à mon avis c'est une responsabilité collective de tous ceux qui avec René ont essayé de vivre cette aventure qui quand même n'a pas duré très très longtemps je veux dire on dit avant là 80 80 81 83 c'est fini d'une certaine façon après il faut liquider donc voilà c'est en même temps très court c'est juste peut-être deux trois mots que j'aimerais à vous dire puisque vous me provoquez un peu merci il y a une question Thierry là-haut si je le reconnais bien bonsoir Thierry Dirousseau vous êtes un peu témoin enfin sur le bord témoin de cette aventure je trouve que vous ne parlez pas beaucoup de cette espèce de grand d'opposition qu'il y avait entre les occitans c'est-à-dire ceux qui pensaient qu'on était sur le territoire et sur une langue qui ne pouvait pas être autre que dominante dans une telle organisation et puis les autres classés comme parisiens grosso modo on ne va pas faire de est-ce que vous pouvez reprendre un peu sur ce thème là les oppositions vous avez parlé de Sineoq effectivement Fléchère bien sûr mais aussi je pense que la brutalité des débats que vous évoquez étaient liés avec ceux d'ici et ceux de là-bas à quoi nous alors si on doit clarifier après je passerai la parole à Katharina dans les années 70 enfin les années après 68 la cause est presque entendue la langue du Midi c'est l'occitan et bien sûr il y a une résistance du côté de la Provence qui dure encore aujourd'hui on appelait ça la guerre des deux O les occitans écrivent O C et les provençaux écrivent O la guerre des deux O c'est une guerre ridicule parce que c'est simplement une question d'orthographe donc dans les années 70 il est acquis et je pense qu'Aliot est converti à cette idée qu'il y a un grand espace occitan dans lequel se trouve la Provence et se trouve aussi Marseille ensuite alors le sentiment anti-parisien était très vif dans ces milieux culturels et je suis assez vieux pour m'en souvenir et là je pense que René comme d'ailleurs après lui Guediguian ce sont des gens qui ont dit on n'a pas à s'enfermer dans notre local il y a des discussions autour du thème de local et de territoire dans les carnets et surtout dans les rencontres de fond blanche René raisonne beaucoup sur le thème de territoire il dit qu'il faudrait un cinéma de territoire territoire c'est positif régional c'est négatif et vous trouverez dans les carnets des pages très virulentes contre les cinéastes occitanistes qu'il avait rencontré à Perpignan en 1977 et qu'il a revu ensuite je ne sais plus où à Aurillac peut-être ou quelque part comme ça et chaque fois bon ça ça l'agace or dans dans la galaxie qui tourne autour de lui il y en a aussi de ces anciens militants et comme on l'a rappelé bon alors Jean-Pierre Denis c'est un miracle il faut rappeler que c'est un postier qui décide de faire du cinéma et il va faire en 1980 avec l'aide du CNC et présentation au festival de Cannes où il obtiendra la caméra d'or il va faire ce film histoire d'Adrien qui se déroule en Libousin pas en Périgord et qui est entièrement tourné en dialecte occitan de cette région-là je ne dis pas patois le thème patois est banni de tous ceux qui défendent la cause et donc c'est pour cette raison qu'Aliot dit je ne vais pas faire que du cinéma marseillais et je ne vais pas encourager que les créateurs qui veulent faire du cinéma marseillais et je crois que Katharina pourra le démontrer sur les faits sur les films que le CMCC a aidé oui et je voudrais par exemple aussi apporter une nuance c'est que une des personnes qui s'opposent aussi à une vision trop régionaliste c'est Jean Christophe dans les débats Jean Christophe qui va devenir professeur de philosophie de l'art à l'école d'Ardex qui va faire un film avec le CMCC et Jean-Pierre Daniel qui s'appelle Les voyages du château sur un quartier de l'Estac et qui lui aussi se démarque disons de voilà de cette pensée disons provence on a toujours tendance à la dénigrer cette pensée c'est en même temps une position de résistance aussi et les positions de résistance je dirais sont plutôt les bienvenus au CMCC donc c'est paradoxal c'est ambivalent c'est oui il y a des personnes qui s'opposent mais encore une fois bon Jean-Henri Roger on peut dire c'est quoi un Parisien au fond ça n'existe pas tellement il est marseillais au départ Jean-Henri Roger après il a fait des films avec Godard bon et donc quand il est au CMCC il pourrait être taxé de Parisien mais en fait non il est né à Marseille donc tout ça est complexe c'est pas voilà et il n'y a pas des camps comme ça avec les bons et les méchants enfin il n'y a pas de manichéisme il y a des positions ça c'est sûr et il y a des façons d'envisager les choses mais en même temps il y a débat pour creuser parce que je pense que la position des régionalistes et surtout le travail sur la langue enfin le fait qu'il y ait tant de poète Yves Roquette ou d'écrivain Jean-Pierre Chabrol aussi c'est voilà encore une fois une sensibilité aussi à la littérature à toujours ouvrir les champs du cinéma le cinéma seul est un art pauvre il doit enfin René Allieu est quelqu'un qui est nourri par les autres arts et ça c'est très très et les autres façons de penser aussi donc la position historienne ça on l'a dit mais aussi ethnographique et tous ces gens là se rencontrent au centre s'opposent mais discutent je veux dire donc voilà alors il est il est 19h30 on avait prévu de mener les débats les questions jusqu'à 19h30 mais il peut y avoir peut-être encore une question ou une intervention très bien écoutez en tout cas merci pour cette présentation donc on peut retrouver les deux ouvrages les carnets et le livre là sur cette table mais aussi dans les bonnes librairies on va dire de Marseille merci au musée d'histoire de nous avoir donc donné l'occasion de présenter ce travail et puis donc d'ici une petite heure donc va démarrer au César donc à Castellane le film de Guédiguiant qui n'est pas donc un film de la période purement du CMCC qui est juste avant voilà merci pour votre attention et puis à une prochaine rencontre merci oui le film le film César sera présenté par Malek Hamzaoui et Gérard Mélan qui sont acteurs dans le film bon Gérard Mélan vous le connaissez puisqu'il a continué à tourner avec René Alliot mais Malek Hamzaoui est le régisseur de tous les films de René Alliot et donc ils nous font l'honneur de leur présence de Robert Guédiguiant évidemment je vais faire un lapsus pour présenter le film ah voilà je prévis je vais faire un Sous-titrage ST' 501